Chapitre 138 Jésus arrive à Capharnaüm. Je ne sais si c'est spontanément ou bien prévenu par quelqu'un. Porphyré est déjà sur la petite plage de Capharnaüm quand les barques y arrivent. Et il y en a trois au lieu de deux, ce qui me fait penser que quelqu'un est déjà allé à l'avance à Capharnaüm pour prévenir que le maître arrive et pour prendre une barque pour les femmes et margiam. Et avec Porphyré se trouvent les filles de Philippe et Myriam de Jaïr en plus de la mère de Jacques et Jean. Mais je remarque bien Porphyré qui, sans souci des petites vagues du lac encore un peu agitées qui parcourent la grève dans une course un peu folle et désordonnée, entre dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Elle se penche à l'intérieur de la barque où est margiam et l'embrasse en lui disant « Je t'aimerai bien aussi pour lui, je t'aimerai bien pour tous, fils chéri. » Elle le dit très émue. Et sitôt que la barque est arrêtée et qu'en descendant ceux qui s'y trouvaient, Porphyré sert margiam contre elle, ne cédant à personne le devoir de faire sentir au jeune homme qu'il est très aimé. Elle va de même se joindre au groupe de l'autre barque pour vénérer le maître et pour voir le faire avant que les gens de Capharnaüm et les nombreux disciples qui depuis longtemps attendent l'arrivée de Jésus s'emparent du maître en enlevant aux femmes disciples la joie de la voir pour elles. Les femmes sont serrées autour du maître et seuls les enfants de Capharnaüm peuvent rompre le cercle que forment les femmes disciples en glissant de force leur petit corps entre deux femmes pour arriver à Jésus qui va lentement vers sa maison. À cette heure matinale, il y a peu de gens dans les rues, tout au plus des femmes qui vont à la fontaine ou au marché entourées d'une nichée d'enfants ou quelques pêcheurs qui retournent porter les rames et les filets dans les barques pour les préparer à la pêche du soir. Mais en fait, de notables personnes sauf Jaïr qui accourt tout respectueux pour vénérer Jésus et qui se félicite en entendant dire qu'il compte s'arrêter quelques semaines en allant la nuit aux villes du lac pour y parler au matin et revenir ensuite se reposer le jour à Capharnaüm et s'éjaillir à cause du respect qu'il inspire à ses concitoyens qui réussit le premier à se mettre à côté de Jésus. Il y réussit en écartant sa fille en vertu de l'autorité paternelle. Après lui, ceux qui réussissent à s'unir à Jésus ce sont les disciples les plus influents, ceux auxquels, par mouvement instinctif de justice les autres cèdent la première place après les apôtres c'est-à-dire le vieux prêtre Jean, l'ex-lépreux Étienne, Hermas, Timon, Jean fils de Noémie Nicolas et les disciples ex-bergers qui, sauf les deux allés vers le Liban sont tous présents. Jésus s'intéresse aux autres, aux absents et il en demande des nouvelles à leurs compagnons. Sont-ils encore fervents ? Oh ! très ! Se reposent-ils dans leur maison ? Non, ils travaillent dans leur ville et dans les villages voisins pour de nouveaux disciples. Et Hermasté ? Hermasté est allé le long de la mer et il descend vers sa ville. Il est avec Joseph, celui d'Emmaüs et ils veulent parler du Sauveur tout le long des côtes et à eux se sont unis les deux amis Samuel et Abel pour montrer ce que peut le Seigneur eux dont l'un était estropié et l'autre lépreux. Questions et réponses et le parcours ne suffit pas pour les épuiser et la maison de Thomas de Capharnaüm ne suffit pas pour accueillir tant de gens qui se pressent maintenant autour de Jésus revenus après une si longue absence. Et Jésus décide d'aller vers la campagne pour pouvoir rester au milieu de tous sans faire de préférence. Chapitre 139 La prédication dans la région du lac à Capharnaüm C'est le sabbat c'est ce que je pense en voyant les gens réunis dans la synagogue mais il pourrait se faire qu'ils se soient réunis là pour fuir le soleil ou pour être plus tranquille dans la maison de Jair et les gens se pressent attentifs malgré la chaleur que l'ouverture des portes et des fenêtres pour établir des courants d'air n'arrive pas à tempérer. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans la synagogue pour n'être pas rôti dans la rue par le soleil se sont réfugiés dans le jardin ombragé qui est derrière la synagogue le jardin de Jair aux tonnelles bien abritées et aux arbres fruitiers aux frondaisons épaisses. Jésus parle près de la porte qui donne sur le jardin pour être entendu de ceux qui s'y trouvent comme de ceux qui sont dans la synagogue. Jair est à côté de lui attentif les apôtres sont en groupe près de la porte qui donne dans le jardin les femmes disciples avec Marie au milieu sont assises sous une tonnelle qui touche presque la maison Myriam de Jair et les deux filles de Philippe sont assises au pied de Marie d'après les paroles que j'entends je vois qu'il y a eu quelque incident entre les habituels pharisiens et Jésus et qu'à cause de cela le peuple est un peu remuant Jésus l'exhorte à la paix et au pardon en disant que dans des cœurs troublés la parole de Dieu ne peut pénétrer avec fruit Nous ne pouvons tolérer que tu sois insulté crie quelqu'un dans la foule Laissez faire le père le mien et le vôtre et vous imitez-moi tolérez pardonnez ce n'est pas en répondant par l'insulte à l'insulte que l'on perçoit de les ennemis Ce n'est pas non plus avec une continuelle douceur cependant Tu te fais piétiner crie l'iscariote Toi mon apôtre ne scandalise pas en donnant l'exemple de la colère et de la critique Il a raison pourtant ton disciple ses paroles sont justes Il n'est pas juste le cœur qui les formule et celui qui les écoute Qui veut être mon disciple doit m'imiter Moi je tolère et je pardonne Moi je suis doux humble et pacifique Les fils de la colère ne peuvent rester avec moi car ils sont fils du siècle et de leur passion Ne vous rappelez-vous pas le quatrième livre des rois Il est dit dans un passage qu'Isaïe parla contre Sénachérib qui croyait pouvoir tout oser et qui lui prophétisa que rien ne le sauverait du châtiment de Dieu Il le compare à un animal auquel on met un anneau dans les narines et un frein aux lèvres pour en dompter la coupable fureur Vous savez comment Sénachérib périt de la main de ses propres fils C'est qu'en vérité le cruel périt à cause de sa propre cruauté Il périt en sa chair et en son esprit Moi je n'aime pas les cruels je n'aime pas les orgueilleux je n'aime pas les irascibles les avides les luxurieux Je ne vous ai jamais donné un mot et un exemple de ces choses mais toujours au contraire je vous ai enseigné les vertus opposées à ses mauvaises passions Comme elle est belle la prière de David notre roi quand revenu à la sainteté par un sincère repentir des fautes passées et des années de sage conduite il loua le Seigneur plein de douceur et de résignation pour le décret qu'il empêchait d'être le constructeur du nouveau temple disons-la ensemble en louant le Seigneur très haut pendant que ceux qui sont assis se lèvent que ceux qui sont appuyés au mur prennent une position respectueuse en quittant leur appui Jésus entonne la prière de David Paralypomène chapitre 29 versets 10 à 19 ensuite Jésus reprend sur son ton habituel il faut toujours se souvenir que toute chose est dans les mains de Dieu toute entreprise toute victoire la magnificence la puissance la gloire la victoire appartiennent au Seigneur c'est lui qui accorde à l'homme telle ou telle chose s'il juge que c'est l'heure de l'accorder pour un bien certain mais l'homme ne peut y prétendre à David pardonné mais qui avait encore besoin de victoire sur lui-même après les erreurs passées Dieu n'accorde pas la construction du temple tu as répandu trop de sang et fait trop de guerre tu ne pourras donc pas élever une maison à mon nom après avoir versé tant de sang en ma présence il te naîtra un fils qui sera un homme de paix et pour cela on l'appellera le pacifique c'est lui qui édifiera une maison à mon nom ainsi parla le très haut à son serviteur David de même je vous dis voulez-vous à cause de votre colère ne pas mériter d'ériger en vos cœurs la maison au Seigneur votre Dieu loin de vous donc tout sentiment qui n'est pas un sentiment d'amour ayez un cœur parfait comme David le demandait pour son fils constructeur du temple afin que gardant mes commandements et exécutant toutes choses selon ce que je vous ai enseigné vous arriviez à élever en vous la maison de votre Dieu en attendant que vous alliez dans la sienne éternelle et pleine de joie donne-moi un rouleau Jair je leur expliquerai ce que Dieu veut Jair va à l'endroit où sont rangés les rouleaux et il en prend un au hasard au milieu du tas il le dépoussière et le présente à Jésus qui le déroule et lit Jérémie chapitre 5 allez par les rues de Jérusalem regardez observez chercher sur les places un homme qui pratique la justice et cherche à être fidèle et moi j'userai de miséricorde envers lui le Seigneur me dit ne continue pas je dis tout le chapitre Jésus après avoir tout lu rend le rouleau à Jair et il parle mes enfants vous avez entendu quels châtiments terribles sont réservés à Jérusalem à l'Israël qui n'est pas juste mais ne vous réjouissez pas c'est notre patrie ne vous réjouissez pas en pensant nous n'y serons peut-être plus elle est toujours pleine de vos frères ne dites pas c'est bien fait puisqu'elle est cruelle envers le Seigneur les malheurs de la patrie les douleurs des concitoyens doivent toujours affliger ceux qui sont des justes ne jugez pas comme les autres juges mais comme Dieu juge c'est-à-dire avec miséricorde que devez-vous faire alors envers cette patrie envers ses compatriotes soit que sous ces noms il s'agisse de la grande patrie et de ses habitants de toute la Palestine ou de cette petite patrie qu'est Capharnaüm votre ville soit qu'il s'agisse de tous les hébreux ou de ces quelques-uns qui me sont hostiles de cette petite ville de Galilée vous devez faire des œuvres d'amour tâchez de sauver la patrie et les compatriotes comment ? par la violence peut-être par le mépris non par l'amour par un patient amour pour les convertir à Dieu vous avez entendu si je trouve un homme qui pratique que la justice juserait envers lui de miséricorde travaillez donc pour que les cœurs viennent à la justice et se rendent justes vraiment dans leur injustice ils disent de moi ce n'est pas lui et pour cette raison ils croient qu'en me persécutant il ne leur arrivera pas de mal vraiment ils disent ces choses n'arriveront jamais les prophètes ont parlé au hasard et ils chercheront à vous amener vous aussi à dire comme eux vous présents ici vous êtes fidèles mais où est Capharnaüm est-ce là tout Capharnaüm où sont ceux que les autres fois je voyais se presser autour de moi c'est donc que le levain qui a fermenté depuis la dernière fois que j'ai été ici a fait des ruines dans beaucoup de cœurs où est Alphée Josué avec ses trois fils Agué de Malachi Joseph et Noémie Lévi Abel Saul et Zacharie ont-ils oublié les bienfaits visiblement reçus parce que des paroles mensongères les ont trompés mais les paroles peuvent-elles détruire les faits ? Vous voyez ce n'est qu'une petite localité dans cet endroit où les bénéficiaires sont les plus nombreux la rancœur a pu dévaster la foi en moi il n'y a que ceux qui sont parfaits dans la foi que je vois et pourriez-vous prétendre que des faits lointains des paroles lointaines peuvent maintenir fidèles à Dieu Israël tout entier ? Cela devrait être car la foi devrait être telle même sans être soutenue par les faits mais cela n'est pas et plus grande est la science et plus petite est la foi parce que les savants se croient dispensés de la foi simple et franche qui croient à force d'amour et non grâce à l'aide de la science c'est l'amour qu'il faut transmettre et allumer et pour le faire il faut brûler être convaincu héroïquement convaincu pour convaincre au lieu des grossièretés pour répondre aux insultes l'humilité et l'amour et aller avec eux en rappelant les paroles du Seigneur à ceux qui ne s'en souviennent plus craignons le Seigneur qui nous donne la pluie de la première et de la dernière saison il ne nous comprendrait pas au contraire il nous offenserait en disant que nous sommes des sacrilèges puisque nous enseignons sans en avoir le droit tu n'ignores pas ce que sont les scribes et les pharisiens non je ne l'ignore pas même si je l'avais ignoré maintenant je le saurais mais peu importe ce qu'ils sont eux ce qui importe c'est ce que nous sommes nous eux et les prêtres peuvent applaudir les faux prophètes qui prophétisent ce qui leur est avantageux oubliant que ce sont seulement les œuvres bonnes commandées par la loi qu'il faut applaudir ce n'est pas une raison pour que mes fidèles les imitent ni non plus qu'ils se découragent et se mettent à se regarder comme des vaincus vous vous devez travailler autant que le mal travaille nous ne sommes pas le mal crie du seuil sur la route la voix éraillée délie le pharisien qui cherche à entrer sans cesser de crier nous ne sommes pas le mal nous ô fauteurs de troubles homme c'est toi le perturbateur sors d'ici dit tout de suite le centurion qui devait être de garde près de la synagogue tant son intervention est rapide toi toi païen tu oses m'imposer bois romain oui sors le rabbi ne te trouble pas c'est toi qui le trouble tu n'as pas le droit c'est nous qui sommes les rabis et pas le menuisier galiléen crie le vieillard qui ressemble plutôt à une marchande de légumes qu'à un maître un de plus un de moins vous en avez des centaines et tous donnent un mauvais enseignement le seul vertueux c'est lui je t'ordonne de sortir vertueux celui qui achète à Rome sa sauvegarde sacrilège immonde le centurion pousse un cri et le pas pesant de quelques soldats se mêle aux cris injurieux délits saisissez cet homme et chassez-le commande le centurion moi les mains des païens sur moi les pieds des païens dans une de nos synagogues anathème à l'aide il me profane il me Jésus dit je vous en prie soldat laissez-le n'entrez pas respectez ce lieu et ses cheveux blancs comme tu veux au rabbi ah ah intriguant mais le sang-nédrin le saura j'ai la preuve j'ai la preuve maintenant je crois aux paroles qui m'ont été dites j'ai la preuve et anathème sur toi et le glaive sur toi si tu dis encore un mot Rome défend le droit elle n'intrigue vieille haine avec personne le sang-nédrin saura tes mensonges le proconsul aura mon rapport je vais l'écrire va chez toi et tiens-toi à la disposition de Rome et le centurion après un demi-tour parfait s'en va suivi des quatre soldats laissant en plan Élie interdit et tremblant lâchement tremblant Jésus reprend son discours comme si rien ne l'avait interrompu vous devez travailler autant que le mal travaille pour édifier en vous et autour de vous la maison du Seigneur comme je vous le disais en commençant agir avec une grande sainteté pour que Dieu puisse encore descendre dans les cœurs et sur la chère patrie qui nous a vu naître et qui est déjà tellement punie et qui ne sait pas quelle nuée de malheur se forme pour elle au septentrion dans la nation forte qui déjà nous domine et qui nous dominera de plus en plus car les actions des citoyens sont de nature à dégoûter le très bon et à exciter le fort et avec le courroux de Dieu et de celui qui vous domine vous voulez peut-être avoir la paix et la prospérité soyez 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 bon au fils de Dieu faites que ce ne soit pas un seul mais des centaines et des centaines qui soient bons en Israël pour détourner les redoutables châtiments du ciel je vous ai dit au commencement que là où il n'y a pas de paix il ne peut y avoir de parole de Dieu qui entendu paisiblement donne des fruits dans les cœurs et vous voyez que cette réunion n'a pas été tranquille et qu'elle ne sera pas fructueuse trop d'agitation dans les cœurs allez nous aurons encore des heures pour rester unis et priez comme moi je prie pour que qui nous trouble se ravise allons mère et fendant la foule il sort dans la rue Élie est encore là et le tintéreux comme celui d'un mort il se jette au pied de Jésus pitié tu as une fois sauvé mon petit-fils sauve-moi pour que j'ai le temps de me repentir j'ai péché je l'avoue mais tu es bon Rome oh que va me faire Rome elle te dépoussièrera de la poussière de l'été avec de bons coups de fouet crie quelqu'un et les gens rient alors qu'Élie pousse un cri de douleur comme si déjà il sentait le fouet et il gémit je suis vieux perclue de douleur hélas les soins vont te les faire passer vieux chacal tu vas redevenir jeune et danser silence impose Jésus au moqueur et aux pharisiens lève-toi sois digne tu sais bien que je ne complote pas avec Rome que veux-tu donc que je te fasse c'est vrai oui c'est vrai tu ne complotes pas au contraire tu méprises les Romains tu l'es tu l'es rien de cela ne mens pas en me louant comme auparavant tu mentais en m'accusant et sache que ce ne serait pas une louange de dire de moi que je hais tel ou tel que je maudis tel ou tel je suis le sauveur de tous les esprits et à mes yeux il n'y a pas de race pas de visage mais des esprits c'est vrai c'est vrai mais tu es juste et Rome le sait et c'est pour cela qu'elle te défend tu calmes les foules tu enseignes le respect aux lois et c'est peut-être une faute à tes yeux oh non non c'est justice tu sais faire ce que tous nous devrions faire parce que tu es juste parce que les gens ricanent et murmurent nombreuses sont les épithètes de menteur lâche ce matin même tu disais le contraire qu'on entend même si on parle en sourdine et bien que dois-je faire allez allez trouver le centurion vite avant que parte le courrier tu vois il prépare déjà les chevaux oh pitié Jésus le regarde petit tremblant livide de peur misérable il le considère et avec compassion il n'y a que quatre pupilles qui le regardent avec compassion celle du fils et de la mère tout autre est ironique ou sévère ou fâché même Jean même André ont le regard dur d'une sévérité méprisante j'ai pitié mais ce n'est pas à moi d'aller trouver le centurion c'est un ami pour toi non il t'est reconnaissant veux-je dire à cause à cause du serviteur que tu lui as guéri toi aussi tu as eu ton petit fils guéri et tu ne m'as pas été reconnaissant bien que tu sois un israélite comme moi un bienfait ne crée pas d'obligation si il l'a créé malheur à celui qui n'est pas reconnaissant pour Élie comprend qu'il se condamne lui-même et sans brouillant il se tait la foule le raille vite au rabbi grand rabbi saint rabbi ils donnent des ordres tu le vois ils vont partir veux-tu qu'on me méprise veux-tu que je meure non moi je ne vais pas rappeler un bienfait va toi et dis lui le maître te dit d'user de pitié va Élie s'en va au courant et Jésus se dirige en sens opposé vers sa maison le centurion doit avoir accepté car on voit les soldats déjà en selle descendre de cheval rendre une tablette couverte de cire au centurion et ramener leurs chevaux dommage c'était bien fait pour lui s'écrit Pierre et Mathieu lui répond oui le maître devait le laisser punir autant de coups que d'insultes qu'il a pour nous ô dieu vieillard et ainsi il est tout prêt à recommencer s'exclame Thomas Jésus se retourne sévère est-je des disciples ou des démons allez-vous dont le coeur est sans miséricorde votre présence m'est pénible les trois restent sur place pétrifiés par le reproche Marie implore mon fils tu as déjà tant de douleur et moi j'ai déjà tant de peine n'y ajoute pas celle-là regarde-les et Jésus se retourne pour regarder les trois trois visages désolés avec dans les yeux toute l'espérance et toute la douleur venez commande Jésus oh les hirondelles sont moins rapides que les trois et que ce soit la dernière fois que je vous entends dire des paroles semblables à celles-là toi Mathieu tu n'en as pas le droit toi Thomas tu n'es pas encore mort pour juger qui est imparfait en te croyant sauvé toi ensuite Simon de Jonas tu as fait comme une grosse pierre que l'on a montée avec peine à la cime et qui a roulé au fond de la vallée comprends ce que je veux te dire et maintenant écoutez ici dans la synagogue et dans la ville il est inutile de parler je parlerai des barques sur le lac tantôt ici tantôt là vous préparerez les barques autant qu'il en faut et nous irons dans les soirées tranquilles ou dans les aubes fraîches chapitre 140 à Magdala ou maître demande Pierre qui a terminé les manœuvres et les préparatifs de la navigation et se trouve avec sa barque en tête de la petite flottile de barques qui chargées de gens sont prêtes à suivre le maître à Magdala je l'ai promis à Marie de Lazare c'est bien répond Pierre et il manœuvre le timon de façon à prendre la bonne direction en l'ouvoyant Jeanne est dans la barque avec le maître Marie très sainte et Marie de Cléophas et en plus Marc-Giam Mathieu Jacques d'Alphée et quelqu'un que je ne connais pas elle montre les barques nombreuses qui sont sur le lac dans la tranquille soirée d'été qui tamise les feux du couchant en cascade de voile violacée comme si du ciel il tombait des cascades d'améthyste ou des grappes de glycines en fleurs elle dit peut-être parmi elles il y a aussi les barques des Romaines c'est un de leurs passe-temps favoris de simuler une pêche dans ces soirées tranquilles il y en aura pourtant davantage à Sud remarque l'homme que je ne connais pas oh non Benjamin ils ont des barques rapides et des bâteliers à droit ils viennent jusque là-haut pour ce qu'ils ont à faire bougonne Pierre et il continue dans sa barbe avec son intransigeance de pêcheur qui voit la navigation et la pêche comme une profession et non comme un passe-temps presque comme une religion réglée par des lois sévères et utiles et il lui semble que c'est une profanation de s'en servir maladroitement avec leurs encens et leurs fleurs et leurs parfums et autres choses démoniaques ils corrompent les eaux avec leur musique leur crise trident et leur conversation ils troublent les poissons avec leur torche fumeuse ils les épouvantent avec leur filet maudit jeté au hasard ils abîment les fonds et la reproduction cela devrait être interdit la mère de Galilée appartient aux galiléens aux pêcheurs du pays pas aux prostituées et à leurs compères si j'étais le maître je vous ferais voir fétides barques païennes centines flottantes de vis alcôves qui naviguent pour apporter même ici sur ces eaux de Dieu de notre Dieu à ses fils vos oh mais regardez elles foncent justement vers nous mais peut-on voir mais peut-on permettre mais Jésus interrompt ce réquisitoire dans lequel Pierre épanche tout son esprit d'israélite et de pêcheur rougissant étouffé par le mépris haletant comme s'il luttait contre des forces infernales et il lui dit avec un sourire paisible mais il est bien que tu ne sois pas le maître heureusement tu ne l'es pas pour eux et pour toi en effet tu les empêcherais de suivre une bonne impulsion et donc une impulsion imprimée à leurs esprits païens j'en conviens mais naturellement bon imprimé à leurs esprits par la miséricorde éternelle qui guide ces créatures qui ne sont pas coupables d'être nés dans la nation romaine au lieu de l'être dans la nation hébraïque Dieu jette sur eux un regard de pitié précisément parce qu'il les voit tendre vers ce qui est bon et tu te ferais du mal à toi-même car tu commettrais un acte contre la charité et un autre contre l'humilité humilité je ne vois pas étant maître du lac il me serait permis d'en disposer à mon gré non Simon de Jonas non tu te trompes même les choses qui nous appartiennent nous appartiennent parce que Dieu les accorde donc en ayant la possession pendant un temps limité il faut toujours penser qu'il n'y a qu'un seul qui possède tout et sans limitation ni dans le temps ni dans l'espace un seul est le maître les hommes oh eux ne sont que les administrateurs de petits morceaux de la grande création mais le maître c'est lui mon père est le tien et celui de tous les vivants de plus lui est Dieu très parfait par conséquent dans toute sa pensée et dans toute son action si Dieu donc regarde avec bienveillance le mouvement de ses cœurs païens vers la vérité et non seulement regarde mais favorise ce mouvement en lui imprimant une accélération de plus en plus forte vers le bien ne te paraît-il pas que toi homme en voulant les empêcher tu veux au fond empêcher à Dieu une action et quand empêche-t-on une chose quand on estime qu'elle n'est pas bonne tu penserais donc de ton Dieu qu'il fait une action qui n'est pas bonne si de juger ses frères n'est pas une bonne chose parce que tout homme a ses défauts et possède une faculté de connaissance et de jugement si limitée que sept fois sur dix son jugement est erroné il sera absolument mauvais de juger Dieu dans ses actions Simon Simon Lucifer a voulu juger Dieu dans une de ses pensées il a estimé erroné et il a voulu se substituer à Dieu en se croyant plus juste que lui tu sais Simon à quoi Lucifer a réussi et tu sais que toute la douleur dont nous souffrons est venue de cet orgueil tu as raison maître je suis un grand malheureux pardonne-moi maître et Pierre toujours impulsif lâche la barre du timon pour se précipiter au pied de Jésus alors la barque subitement laissée à elle-même et justement sur le fil du courant dévie et fait une embardée effrayante au milieu des cris de Marie de Cléophas et de Jeanne et des occupants de la légère barque jumelle qui voit venir maintenant contre eux la lourde barque de Pierre heureusement Mathieu reprend rapidement le timon et la barque reprend sa route après avoir tangué d'une manière effrayante parce qu'aussi les autres se sont servis des rames pour l'éloigner lui imprimant des secousses brusques et produisant des remous oh et Simon une fois tu as insulté les romains en les traitant de mauvais navigateurs parce qu'ils venaient sur nous mais aujourd'hui c'est toi qui fais triste figure et justement à leur vue regarde comme ils sont tous debout sur les barques pour voir dit pour le piqué l'iscariote en montrant les barques romaines maintenant si proches dans le miroir d'eau en face de Magdala qu'on peut les voir bien que les voiles violacées du soir soient devenues plus sombres en amortissant la lumière tu as perdu aussi une corbeille et un seau Simon veux-tu que nous cherchions à les repêcher avec les grappins dit Jacques de Zébédé d'une autre barque maintenant toute proche parce que après l'incident tous se sont groupés autour de la barque de Pierre mais comment as-tu fait cela ne t'arrive jamais dit et s'exclame André encore d'une autre barque Pierre répond à tous les uns après les autres alors qu'ils lui ont parlé tous ensemble ils m'ont vu n'importe s'ils avaient vu aussi mon coeur et bon cela ne le dit pas Pierre pourtant toi sache que tu ne me fais pas mal ce n'est pas une fausse manoeuvre c'est arrivé pour une bonne cause celle de pouvoir me mortifier ne te tracasse pas Jacques des vieilleries sont allées au fond si je pouvais jeter aussi à leur suite le vieil homme qui résiste en moi je voudrais perdre tout même la barque mais être vraiment comme le maître le veut comment ai-je fait et je me suis prouvé à moi-même à mon orgueil qui veut faire la leçon même à Dieu dans les choses de l'esprit que je suis une grosse bête même pour les choses de la barque c'est bien fait pour moi je me suis fait une parabole de moi-même à moi-même maître n'est-il pas vrai ? Jésus sourit pour montrer son accord assis à la poupe à sa place habituelle blanc sur le fond de l'air qui s'assombrit tranquille les cheveux ondulant légèrement au vent du soir ils se détachent sur le crépuscule comme un ange de lumière et de paix les barques romaines les ont rejointes elles ont des coques et des voiles parfaites et puis des bâteliers ils vont rapides comme des halcyons ils utilisent tout fil de vent toute veine de courant Jeanne explique les rameurs sont presque tous des esclaves de Crète ou du Nil les marins du Delta sont très adroits et de même ceux de Crète mais ceux d'Italie sont aussi très bons ils franchissent Silla et Caribe et cela suffit pour les dire excellents avoue l'inconnu du nom de Benjamin où allons-nous seigneur à Magdala ou bien regarde ceux de Magdala viennent vers nous en effet toutes les petites embarcations de cet endroit s'empressent de quitter le rivage ou le petit port chargé sur chargé de gens d'une manière effrayante si bien que le bord est presque au niveau de l'eau et elle se dirige vers les barques de Capharnaüm non restons ici au large en face de la ville je parlerai de la barque Pierre dit c'est que ces imprudents veulent se noyer mais regarde maître il est vrai que le lac est tranquille comme une plaque d'argent mais l'eau c'est toujours l'eau et la charge c'est toujours la charge et là ils se croient sur la terre ferme et non pas sur l'eau donne-leur l'ordre de s'en retourner ils vont se noyer homme de peu de foi et tu ne te rappelles pas que tant que tu as cru tu as marché sur l'eau sur mon invitation comme sur un terrain solide ils ont la foi et alors contre la loi de l'équilibre entre la charge et l'enfoncement les eaux soutiendront ces barques surchargées si cela arrive c'est vraiment un soir de grands miracles murmure Pierre en haussant les épaules alors qu'il descend la petite encre pour arrêter la barque elles restent ainsi au milieu d'un cercle de barques en partie de Capharnaüm en partie de Magdala et en partie de Tibériade et ces dernières sont celles des Romaines qui prudemment se placent en arrière de celles de Capharnaüm vers le milieu du lac Jésus leur tourne le dos ils regardent vers celles de Magdala vers le jardin vaste et ombragé de Marie de Lazare vers les maisonnettes qui s'étendent sur la rive et dont la blancheur ressort dans la nuit le lac qui n'est plus remué par les prous et les rames reprend un aspect paisible c'est une vaste plaque de cristal moiré d'argent par un commencement de lumière lunaire et parsemé d'écailles de topaz ou de rubis là où les feux des fanaux ou les flammes des lanternes mises à toutes les prous se reflètent dans le lac les visages semblent étranges par le contraste des lueurs rouges jaunes ou des rayons lunaires ils apparaissent en partie très net en partie à peine visibles d'autres semblent coupés en deux en long ou en large avec seulement le front ou le menton éclairé ou bien avec une seule joue une moitié du visage qui se détache en un profil très net l'autre côté étant presque caché certains ont des yeux brillants alors que d'autres paraissent avoir des orbites vides et il en est ainsi des bouches où pour certains les dents s'éclairent d'un sourire alors que pour d'autres elles disparaissent dans l'ombre mais pour que tout le monde voit Jésus voilà que des barques de Capharnaüm et de Magdala on passe des quantités de fanaux que l'on met au pied de Jésus accroché au rame inutilisé placé sur le bord de la proue et de la poupe et jusque sur le mât dont la voile a été amenée l'âme barque où se trouve Jésus brille ainsi dans un cercle de barque resté sans lumière et Jésus est maintenant bien visible revêtu de tous côtés par la lumière seules les barques romaines s'éclairent de leur lanterne rouge dont une brise très légère fait osciller la flamme la paix soit avec vous commence Jésus en se mettant debout malgré le léger tangage de la barque et en ouvrant les bras pour bénir puis il poursuit en parlant lentement pour que tout le monde entende bien et sur le lac silencieux la voix se répand puissante et harmonieuse il y a un moment un de mes apôtres m'a proposé une parabole et maintenant je vous la propose car elle peut être utile à tous étant donné que tous vous pouvez la comprendre écoutez-la un homme naviguait sur un lac par une soirée tranquille comme celle-ci et se sentant sûr de lui-même il eut la prétention d'être sans défaut c'était un homme très expérimenté dans les manœuvres et pour cette raison il se sentait supérieur aux autres qu'il rencontrait sur l'eau parmi eux beaucoup venaient par plaisir et donc sans l'expérience que donne le travail habituel et fait pour gagner sa vie par ailleurs c'était un bon israélite et pour ce motif il se croyait en possession de toutes les vertus enfin c'était réellement un brave homme un soir donc qu'il s'en allait naviguant avec assurance il se permit d'exprimer des jugements sur son prochain c'était selon lui un prochain si lointain qu'il n'avait plus à le considérer comme prochain aucun lien de nationalité de métier ou de foi ne l'unissait à ce prochain et ainsi lui n'étant retenu par aucun lien de solidarité nationale religieuse ou professionnelle le ridiculisait tranquillement sévèrement même et il se lamentait de n'être pas le maître du lieu car s'il l'avait été il aurait chassé de ce lieu le prochain et dans sa foi intransigeante il reprochait presque au très haut de permettre à ces gens différents de lui de faire ce que lui faisait et de vivre là où lui vivait dans la barque il avait un ami un très bon ami qu'il aimait avec justice et pour cette raison le voulait sage et quand il fallait le faire il corrigeait ses idées erronées ce soir-là donc cette amie dit au batelier pourquoi ces pensées n'est-il pas unique le père des hommes n'est-ce pas lui le seigneur de l'univers est-ce que par hasard son soleil ne descend pas sur tous les hommes pour les réchauffer et est-ce que par hasard ces nuages n'arrosent pas les champs des gentils comme ceux des hébreux et s'il le fait pour les besoins matériels de l'homme n'aura-t-il pas la même prévoyance pour ses besoins spirituels et voudrais-tu suggérer à Dieu ce qu'il doit faire qui est comme Dieu l'homme était bon dans son intransigeance il y avait beaucoup d'ignorance beaucoup d'idées erronées mais il n'y avait pas de mauvaise volonté il n'y avait pas l'intention d'offenser Dieu mais au contraire l'intention d'en défendre les intérêts en entendant ces paroles il se jeta au pied du sage et il lui demanda pardon d'avoir parlé comme un seau il le demanda avec tant d'impétuosité que pour un peu il provoquait une catastrophe en faisant périr la barque et ceux qui s'y trouvaient en effet dans son empressement à demander pardon il ne se soucia plus ni du timon ni de la voile ni du courant ainsi après la première erreur d'un jugement défectueux il commit une seconde erreur de mauvaise manœuvre et il se prouva à lui-même que non seulement il était un pauvre juge mais aussi un marin maladroit voilà la parabole maintenant écoutez selon vous cet homme aura-t-il ou non le pardon de Dieu rappelez-vous il avait péché contre Dieu et le prochain en jugeant les actions de l'un et l'autre et il s'en est fallu de peu qu'il soit homicide de ses compagnons réfléchissez et répondez et Jésus croise les bras et il tourne son regard sur toutes les barques jusqu'aux plus lointaines jusqu'aux romaines qui font voir une rangée de visages attentifs de patriciennes et de rameurs qui dépassent par-dessus les bords les gens parlent et se consultent un murmure à peine sensible de voix qui se confond avec le léger clapotis de l'eau contre les embarcations il est difficile de juger la plupart cependant sont d'avis que l'homme ne sera pas pardonné parce qu'il a péché non du moins pour le premier péché il ne sera pas pardonné Jésus entend le murmure qui s'amplifie en ce sens il sourit du regard de ses yeux merveilleux qui brillent dans la nuit elle-même comme de saphir sous le rayonnement de la lune de plus en plus belle et resplendissante au point que plusieurs pensent à éteindre les lanternes et fanaux pour rester sous le seul éclairement de la lumière phosphorescente de la lune éteins aussi celle-là Simon dit Jésus à Pierre elles sont misérables comme des étincelles en comparaison des étoiles sous ce ciel rempli d'astres et de planètes Pierre est tendu pour entendre le jugement de la foule et Jésus caresse son apôtre pendant qu'il allonge la main pour détacher les lanternes et lui demande tout bas pourquoi ce regard troublé parce que cette fois tu me fais juger par le peuple oh pourquoi le crains-tu parce que il est comme moi injuste mais c'est Dieu qui juge Simon oui mais toi tu ne m'as pas encore pardonné et maintenant tu attends leur jugement pour le faire tu as raison maître je suis incorrigible mais pourquoi ton pauvre Simon ce jugement de Dieu Jésus lui met la main sur l'épaule et il le fait aisément car Pierre est en bas dans la barque et Jésus debout à la poupe par conséquent bien au-dessus de Pierre et il sourit mais ne lui répond pas au contraire il demande aux gens et bien par l'effort barque par barque hélas pauvre Pierre si Dieu l'avait jugé d'après l'avis de ceux qui étaient là il l'aurait condamné sauf trois barques toutes les autres y compris celles des apôtres le condamnent les romaines ne se prononcent pas et ne sont pas interrogés mais il est visible qu'elles aussi jugent l'homme condamnable car d'une barque à l'autre elles sont trois elles font le signe du pouce renversé Pierre lève ses yeux bovins effrayés vers le visage de Jésus et il rencontre un visage encore plus doux et de ses yeux de saphir s'écoule une sorte de paix et il voit se pencher sur lui un visage que l'amour fait resplendir et il se sent attiré contre Jésus de sorte que sa tête grisonnante se trouve appliquée aux côtés de Jésus alors que le bras du maître embrasse étroitement ses épaules c'est ainsi que juge l'homme mais ce n'est pas ainsi que Dieu juge mes enfants vous dites il ne sera pas pardonné moi je dis le Seigneur ne voit même pas en lui matière à pardon en effet le pardon suppose une faute mais ici il n'y avait pas de faute non ne murmurez pas en hochant la tête je répète ici il n'y avait pas de faute la faute quand est-ce qu'elle se produit quand il y a la volonté de pécher la conscience que l'on pécherait et que l'on persiste à vouloir pécher même après que l'on a pris conscience que telle action est un péché tout est dans la volonté avec laquelle on accomplit un acte que ce soit un acte de vertu ou de péché même quand quelqu'un fait un acte évidemment bon mais sans avoir conscience qu'il fait un acte bon et croyant au contraire qu'il fait un acte mauvais il fait une faute comme s'il faisait un acte mauvais et réciproquement réfléchissez sur un exemple quelqu'un a un ennemi et il sait qu'il est malade il sait que par ordre du médecin il ne doit pas boire d'eau froide ni même aucun liquide il va le trouver soi-disant par amour il l'entend gémir j'ai soif j'ai soif et simulant la pitié il s'empresse de lui donner à boire de l'eau glacée du puits en disant bois ami moi je t'aime et je ne puis te voir souffrir ainsi de ta soif ardente regarde je t'ai apporté exprès cette eau si fraîche bois bois car une grande récompense est donnée à celui qui assiste les malades et qui donne à boire à ceux qui ont soif et en lui donnant à boire il amène sa mort croyez-vous que cet acte bon à lui-même puisqu'il est fait de deux œuvres de miséricorde est bon alors qu'il est fait dans un but mauvais non il ne l'est pas et encore un fils qui a un père ivrogne et qui pour le sauver de la mort qu'amènerait son intempérance ferme le cellier enlève l'argent à son père et lui impose même sévèrement de ne pas aller au village pour boire et ruiner sa santé vous paraît-il qu'il manque au quatrième commandement du seul fait qu'il fait des reproches à son père et les fait lui comme s'il était chef de famille à son propre père en apparence il fait souffrir son père et semble coupable en réalité c'est un bon fils car sa volonté est bonne puisqu'il veut sauver son père de la mort c'est toujours la volonté qui donne à l'acte sa valeur Jésus poursuit et encore le soldat qui tue à la guerre est-il homicide ? non si son esprit ne consent pas au massacre et s'il combat parce qu'il y est contraint mais le fait avec ce minimum d'humanité que la dure loi de la guerre et sa situation subalterne lui impose par conséquent cet homme de la barque qui par une bonne volonté de croyant de patriote et de pécheur ne supportait pas ceux qui selon lui étaient des profanateurs ne faisait pas de péché contre l'amour du prochain mais il avait seulement une idée erronée de l'amour du prochain et il ne faisait pas de péché d'irrespect envers Dieu parce que son ressentiment envers Dieu venait de son esprit de croyant qui était bon mais n'était pas équilibré ni éclairé et il ne commettait pas d'homicide parce qu'il provoquait l'embardé par un bon désir de demander pardon sachez toujours faire la distinction Dieu est miséricorde plutôt qu'intransigeance Dieu est bon Dieu est père Dieu est amour c'est cela qu'est le vrai Dieu et le vrai Dieu ouvre son cœur à tous à tous en disant venez à tous en indiquant son royaume et il est libre de le faire car il est le Seigneur unique universel créateur éternel je vous en prie vous d'Israël soyez juste rappelez-vous ces choses ne faites pas en sorte que les comprennent ceux qui pour vous sont immondes alors que vous vous ne les comprenez pas même l'amour excessif et désordonné de la religion et de la patrie est un péché parce qu'il devient de l'égoïsme et l'égoïsme est toujours une raison et une cause de péché oui l'égoïsme est un péché car il sème dans le cœur une volonté mauvaise qui le rend rebelle à Dieu et à ses commandements l'esprit de l'égoïste ne voit plus nettement Dieu ni ses vérités l'orgueil fume chez l'égoïste et offusque les vérités dans la brume l'esprit qui ne voit plus la lumière franche de la vérité comme il la voyait avant de devenir orgueilleux commence le procès des pourquoi et de là il passe au doute du doute au détachement non seulement de l'amour et de la confiance en Dieu et en sa justice mais aussi de la crainte de Dieu et de ses châtiments et en conséquence voilà la facilité de péché et de la facilité de péché voici la solitude de l'âme qui s'éloigne de Dieu qui n'ayant plus la volonté de Dieu pour la guider tombe sous la loi de sa volonté de pécheur oh c'est une bien dure chaîne la volonté du pécheur Satan a dans sa main une de ses extrémités et l'autre extrémité tient attaché aux pieds de l'homme un lourd boulet pour le retenir là esclave dans la boue courbé dans les ténèbres l'homme peut-il donc alors ne pas faire des fautes mortelles peut-il ne pas les faire s'il n'a plus que de la volonté mauvaise en lui-même alors alors seulement Dieu ne pardonne pas mais quand l'homme a de la bonne volonté et accomplit même des actes spontanés de vertu il finit certainement par arriver à posséder la vérité car la bonne volonté mène à Dieu et Dieu le Père très saint se penche plein d'amour de pitié d'indulgence pour aider pour bénir pour pardonner à ses enfants qui ont bonne volonté c'est pour cela que l'homme de cette barque a été pleinement aimé car n'ayant pas la volonté de pêcher il n'avait pas pêché allez maintenant en paix à vos maisons les étoiles ont occupé tout le ciel et la lune revêt le monde de pureté allez obéissant comme les étoiles et rendez-vous pur comme la lune car Dieu aime ceux qui sont obéissants et pur d'esprit et il bénit ceux qui mettent en chacune de leurs actions la bonne volonté d'aimer Dieu et les frères et de travailler à sa gloire et à leur profit la paix soit avec vous et Jésus rouvre ses bras pour bénir pendant que s'éloignent les barques qui l'entourent qu'elles se séparent chacune prenant sa propre direction Pierre est si heureux qu'il ne pense pas au départ Mathieu le secoue tu ne fais pas attention Simon moi je ne suis pas au courant c'est vrai oh mon maître alors tu ne m'avais pas condamné et j'avais une telle crainte ne crains pas Simon de Jonas moi je t'ai pris pour te sauver non pour te perdre moi je t'ai pris à cause de ta bonne volonté allons prends le timon et regarde la polaire et va avec assurance Simon de Jonas toujours avec assurance dans toutes les navigations Dieu ton Jésus sera toujours debout à ton côté sur la proue de ta barque spirituelle et il te comprendra toujours Simon de Jonas tu comprends toujours et il n'aura pas à te pardonner parce que tu pourras même tomber comme un faible enfant mais tu n'auras jamais la volonté mauvaise de tomber sois content Simon de Jonas et Pierre acquiesce acquiesce trop ému pour parler suffoqué par l'amour et la main lui tremble un peu sur le timon mais son visage resplendit de paix de sécurité d'amour alors qu'il regarde son maître qui est debout tout près de lui sur le bord de la barque comme un archange tout blanc de lumière chapitre 141 épisode à Capharnaüm Jésus protecteur des enfants prenez des provisions et des vêtements pour plusieurs jours nous allons à Hippo et de là à Gamala et à Afeka pour descendre à Gergéza et revenir ici avant le sabbat ordonne Jésus debout sur le seuil de la maison et caressant machinalement des enfants de Capharnaüm venus saluer leur grand ami dès que le soleil à son couchant n'est plus ardent au point d'être meurtrier et permet de quitter les maisons et Jésus est l'un des premiers à le faire de la ville qui sort de la torpeur asphyxiante des heures ensoleillées les apôtres ne semblent pas très enthousiastes de l'ordre qu'ils ont reçu ils se regardent entre eux et ils regardent le soleil encore si impitoyable ils touchent les murs de la maison encore brûlant et avec le pied nu ils tâtent le sol et ils disent il est chaud comme une brique mise au feu en sous-entendant par toute cette pantomime qu'il faut être fou pour se mettre en route Jésus se détache de l'huisserie à laquelle il s'appuyait un peu et il dit que celui qui n'a pas envie de venir reste simplement je n'oblige personne mais je ne veux pas quitter cette région sans parler maître te semble-t-il nous venons tous seulement il nous paraissait encore tôt pour voyager avant les tabernacles je veux aller vers le septentrion beaucoup plus loin par conséquent et par des chemins où on ne peut profiter de la barque aussi on doit maintenant faire cette région où le lac nous épargne beaucoup de chemin tu as raison je vais préparer les barques et Simon de Jonas s'en va avec son frère et les deux fils de Zébédé et en plus quelques disciples pour préparer le départ Jésus reste avec le zélote ses cousins Matthieu l'iscariote Thomas et les deux inséparables Philippe et Barthélémy qui préparent leur sac emplissent les gourdes apportent du pain des fruits tout ce qu'il faut un petit garçon pleure contre les genoux de Jésus pourquoi pleures-tu Alphée lui dit Jésus en se penchant pour l'embrasser rien et il pleure plus fort il a vu les fruits et il en veut dit l'iscariote ennuyé oh pauvre petit il a raison il ne faut pas faire passer certaines choses sous les yeux des enfants sans leur en donner un peu tiens fils ne pleure pas dit Marie d'Alphée et ce disant elle détache une grappe dorée d'un rameau mis dans un panier avec toutes ses feuilles et des grappes qui y sont encore attachées je ne veux pas de raisin et il pleure plus fort il veut sûrement de l'eau emmielée dit Thomas et il lui offre sa gourde en disant cela plaît aux enfants et leur fait du bien mais ne veut aussi je ne veux pas de ton eau et il pousse des cris plus aigus et plus forts mais que veux-tu alors demande Jude d'Alphée mi-sérieux mi-fâché de claque voilà ce qu'il veut dit l'iscariote pourquoi pauvre enfant demande Mathieu parce qu'il est ennuyeux oh s'il fallait donner des gifles à tous les gens ennuyeux on passerait sa vie à se les donner dit Thomas avec beaucoup de calme il ne se sent pas bien peut-être déclare Marie Salomé qui est parmi les disciples des fruits et de l'eau de l'eau et des fruits le corps en souffre et lui c'est déjà beaucoup s'il mange du pain de l'eau et des fruits ils sont tellement pauvres dit Mathieu qui par son expérience de percepteur connaît toutes les finances de Capharnaüm qu'as-tu petit tu souffres ici et pourtant tu n'as pas de fièvre dit Marie de Cléophanie face à genoux près de l'enfant oh maman mais c'est un caprice tu ne vois pas tu les gâterais tous je ne t'ai pas gâté mon Jude mais je t'ai aimé et tu ne te rendais pas compte que je t'aimais jusqu'à te protéger contre les rigueurs d'Alphée c'est vrai maman j'ai eu tort de te faire des reproches il n'y a pas de mal fils mais si tu veux être apôtre sache avoir des entrailles de mère pour les fidèles ils sont comme des enfants tu sais et il faut pour eux une patience affectueuse bien parler Marie approuve Jésus nous allons finir par être instruits par les femmes bougonnes Judas l'iscariote et peut-être même par des païennes sans aucun doute elles vous dépasseront de beaucoup si vous restez ce que vous êtes et toi plus que tous Judas sûrement tous te dépasseront les petits les mendiants les ignorants les femmes les gentils tu pourrais dire que je serai l'avorton du monde et ce serait plus vite fait répond Judas et il rit jaune les autres sont en train de revenir et ce sera l'heure de partir n'est-ce pas dit Barthélémy pour couper court à la scène dont souffrent plusieurs chacun sa manière les pleurs de l'enfant atteignent leur maximum mais en somme que veux-tu qu'as-tu s'adresse à lui l'iscariote en le secouant rudement pour le détacher des genoux de Jésus auquel l'enfant s'est agrippé et surtout pour passer son dépit sur l'innocent avec toi avec toi tu t'en vas et les coups pleuvent de rue ah oh le pauvre petit c'est vrai depuis qu'elle s'est remariée ceux du premier mari sont comme des mendiants comme s'ils n'étaient pas nés d'elle elle les envoie comme des mendiants et oh pas de pain pour eux dit la femme du propriétaire de la maison qui semble bien connaître la situation et les responsables et elle dit pour finir il faudrait bien que quelqu'un les adopte ces trois abandonnés Mathieu dit n'en parle pas Simon de Jonas femme tu te ferais haïr à mort par sa belle-mère qui est plus que jamais butée contre lui et nous tous ce matin même elle a couvert d'insolence Simon et Marc-Giam et moi qui étais avec eux je n'en parlerai pas je n'en parlerai pas mais c'est ainsi et toi tu ne les prendrais pas tu n'as pas d'enfant dit Jésus en la regardant fixement moi oh cela me plairait mais nous sommes pauvres et puis Thomas c'est qu'il a des neveux et moi aussi et 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 surtout tu n'es pas disposé à faire du bien à tes semblables femme hier tu critiquais les pharisiens d'ici comme durs de coeur les gens de la ville comme revêche à ma parole mais toi que fais-tu de différent toi qui me connais depuis plus de deux ans la femme baisse la tête en chiffonnant son vêtement mais elle ne dit pas un mot en faveur de l'enfant qui pleure toujours nous sommes prêts maître crie Pierre qui arrive oh être pauvre et persécuté soupire Jésus en levant les bras et en faisant ainsi un geste de découragement mon fils dit pour le réconforter Marie qui jusqu'alors s'était tu et il suffit de cette parole pour consoler Jésus vous allez en avant avec les provisions moi je vais avec ma mère jusqu'à la maison de l'enfant commande Jésus à ceux qui arrivent et à ceux qui étaient déjà avec lui et il s'éloigne avec sa mère qui a pris l'enfant à son cou ils vont vers la campagne que vas-tu lui dire mon fils maman que veux-tu que je dise à une femme qui n'a pas d'amour dans ses entrailles de mère même pour ceux qui sont nés de son sein tu as raison et alors et alors prions ma mère il marche en priant une vieille les interpelle vous portez Alphée à Méroba dites-lui qu'il est temps qu'elle s'en occupe il leur faudra forcément devenir voleurs et ils sont comme des sauterelles là où ils tombent mais c'est à elle que j'en veux pas à ces trois malheureux oh la mort comme elle est injuste Jacob n'aurait-il pas pu vivre et elle mourir tu devrais la faire mourir ainsi femme vieille comme tu l'es tu n'es pas encore sage et tu dis ces paroles alors que tu peux mourir à chaque minute en vérité tu es injuste autant que Méroba repends-toi et ne pêche plus pardon maître c'est que sa faute me fait déraisonner oui je te pardonne mais ne dis jamais plus pas même en toi-même ces paroles ce n'est pas par la malédiction que l'on répare les erreurs c'est par l'amour si Méroba mourait le sort des enfants changerait-il peut-être le veuf prendrait une autre femme et il aurait des enfants d'un troisième lit et eux une marâtre plus pénible par conséquent serait leur sort c'est vrai je suis vieille et saute voici Méroba elle m'augrait déjà je te quitte maître je ne veux pas qu'elle pense que je t'ai parlé d'elle c'est une vipère mais la curiosité plus forte que la peur de la vipère et la petite vieille tout en se tenant à distance de Jésus et de Marie ne s'en écarte pas tellement et elle se penche pour arracher au bord du chemin de l'herbe rendue humide par le voisinage d'une fontaine pour écouter sans se faire remarquer te voilà qu'as-tu fait à la maison toujours en route comme une bête errante comme un chien sans maître comme comme un enfant sans mère femme tu sais que c'est un mauvais témoignage pour une mère les enfants qui ne restent pas près de ses vêtements c'est parce qu'ils sont méchants non je viens ici depuis trente mois auparavant du vivant de Jacob et les premiers mois de ton veuvage il n'en était pas ainsi puis tu as repris un mari et avec le souvenir du premier mariage tu as perdu aussi celui de tes enfants mais quelle différence en eux avec celui qui mûrit dans ton sein ne les as-tu pas portés ainsi ces enfants tu ne les as pas allaités peut-être regarde là cette colombe quel soin elle a de son petit et pourtant elle couvre déjà d'autres oeufs regarde cette brebis elle n'allaite plus l'agneau de la portée précédente parce qu'elle en porte déjà un autre et pourtant vois comme elle lui lèche le museau et se laisse heurter le flanc par son agnelet plein de vie tu ne me réponds pas femme prie-tu le seigneur certainement je ne suis pas païenne et comment peux-tu parler au seigneur qui est juste si tu es injuste et comment peux-tu aller à la synagogue et écouter les rouleaux quand il parle de l'amour de Dieu pour ses enfants sans sentir le remords dans ton coeur pourquoi gardes-tu le silence dans cette attitude arrogante parce que je n'ai pas demandé tes paroles et je ne sais pas pourquoi tu viens me troubler l'état où je suis mérite le respect et celui de ton âme non pourquoi ne respectes-tu pas les droits de ton âme je sais ce que tu veux me dire qu'une colère peut mettre en danger la vie de celui qui doit naître mais de la vie de ton âme tu ne te soucies pas elle est plus précieuse que celle de celui qui doit naître tu le sais ton état peut se terminer dans la mort est-ce que tu veux affronter cette heure avec l'âme troublée malade injuste mon mari dit que tu es quelqu'un qu'il ne faut pas écouter je ne t'écoute pas viens Alphée et elle fait le geste de se retourner au milieu des cris de l'enfant qui sait déjà qu'il va au devant des coups et qui ne veut pas lâcher le bras de Marie Marie en soupirant cherche à persuader la femme et s'adresse à elle pour lui dire je suis mère moi aussi et je peux comprendre tant de choses et je suis femme aussi je sais comprendre les femmes tu as une période qui n'est pas bonne n'est-ce pas tu souffres et tu ne sais pas souffrir et ainsi tu t'aigris ma soeur écoute si je te donnais maintenant le petit Alphée tu serais injuste envers lui et envers toi laisse le moi pour quelques jours oh quelques jours seulement tu verras quand tu ne l'auras plus tu soupireras après lui parce qu'un fils est chose si douce que quand il s'éloigne de nous 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 sentons pauvres glacés sans lumière mais prends-le prends-le si seulement tu pouvais prendre les deux autres mais je ne sais pas où ils sont je le prends oui adieu femme viens Jésus et Marie se retourne rapidement et elle s'éloigne en sanglotant ne pleure pas maman ne la juge pas fils les deux phrases se croisent toutes les deux pleines de pitié et puis dans une pensée unique les lèvres s'ouvrent pour une même parole s'ils ne comprennent pas l'amour naturel peuvent-ils jamais comprendre l'amour qui est dans la bonne nouvelle et il se regarde ce fils et cette mère par-dessus la petite tête de l'innocent qui maintenant s'abandonne confiant et heureux dans les bras de Marie nous allons avoir un disciple de plus que prévu maman et lui aura des journées de paix vous avez vu hein leur dit la petite vieille elle est sourde sourde comme une cymbale défoncée je vous l'avais dit et maintenant et après et maintenant c'est la paix et après Dieu veuille que quelques cœurs aient pitié pourquoi pas le tien femme une coupe une coupe d'eau donnée par amour est comptée au ciel mais celui qui aide un innocent par amour pour moi oh quelle béatitude pour ceux qui aiment les petits et les sauvent du mal la petite vieille reste pensive et Jésus avance par un raccourci qui conduit au lac en arrivant il prend l'enfant des bras de Marie pour qu'elle monte plus facilement dans la barque il soulève l'enfant aussi haut qu'il peut pour le montrer et avec un sourire lumineux il dit à ceux qui sont déjà dans la barque regardez cette fois certainement nous allons avoir une prédication fructueuse car nous avons un innocent avec nous et il monte avec assurance sur la passerelle qui se balance et il entre dans la barque et puis s'assoit près de sa mère pendant que la barque se détache du rivage en mettant de suite le cap sur le sud-est en direction d'Hippo